Musique Merci de nous retrouver. Au cours de cette session, nous ouvrons une parenthèse. Nous voulons montrer les étapes du téléchargement et de l'installation de DNS-3. Nous aimons tous Packet Tracer. Mais en avançant, nous allons remarquer que Packet Tracer a des commandes. En termes de commandes, elles sont limitées. Donc si je vais sur Packet Tracer, je prends un switch. Si je vais au CLI du switch. Donc pendant qu'il est en train de s'ouvrir. Ça c'est l'une des raisons. Les commandes de Packet Tracer sont limitées. Je vais ouvrir. Je vais partir à Enable. Si je fais le point d'interrogation, voici les commandes que nous avons. Configure Terminal. Si je fais le point d'interrogation, vous voyez que c'est tout ce que nous avons comme commande. Donc si j'essaie d'élargir, c'est tout ce que nous avons comme commande. Alors que lorsque nous allons avancer, nous allons comprendre que nous aurons besoin d'utiliser plus de commandes pour exécuter plusieurs fonctions. Parce que nous allons faire des labs. Nous allons utiliser le switch. Et le fonctionnement de GNS3 va nous permettre de mieux pratiquer. Et l'autre raison est liée au programme du CCNA 200-301 qui a introduit l'automation. Et certains types de technologies que nous ne pourrons pas pratiquer sur Packet Tracer. Voilà pourquoi j'aimerais montrer les étapes. Si vous avez déjà GNS3 installé ou vous savez déjà comment le faire, vous pouvez skip cette session ou peut-être les sessions qui vont porter sur GNS3. Et nous retrouver sur la session qui va porter sur le processus de transmission des frames. Alors sans plus tarder, je vais partir sur mon navigateur web. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger GNS3 et GNS3 VM. Donc je vais venir ici. Si vous partez sur votre navigateur web, vous faites Download GNS3. Vous prenez la première option. Cette option va vous emmener sur le site de GNS3. Vous avez l'option de Windows, Mac et Linux. Donc vous allez choisir l'option selon le PC que vous avez. Dans mon cas, j'ai Windows. Je vais prendre Download le GNS3 de Windows. Si vous avez un Mac, vous choisissez Mac. Donc je vais partir avec ça. Ça va vous demander de Login. Moi, j'ai déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous sélectionnez Create Account. Ce sont des informations très simples. Principalement votre nom, prénom, votre adresse e-mail. Et GNS3 va vous envoyer, je pense, l'e-mail pour valider votre e-mail à compte. Donc je vais cliquer sur Login. Et maintenant que je suis sur la même page, je peux cliquer sur Download. Ah donc, on me présente ceci. Je vais dire Save. Donc si je viens ici, j'ai déjà sauvegardé le fichier. Donc je peux maintenant l'ouvrir. Excusez. Et donc, tel que vous le voyez, j'ai Welcome to GNS3. Je vais cliquer sur Next. Ici, on me demande d'accepter la licence. GNO, General Public License. J'accepte. Je vais cliquer sur Next. Ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de sélectionner GNS3 Web Client et GNS3 VM. Ce dont nous avons besoin, c'est GNS3 Desktop et le GNS3 VM. Le GNS3 Desktop, c'est le GUI et le GNS3 VM, c'est la machine virtuelle qui fait fonctionner GNS3. Donc nous allons cliquer Next et encore Next. Ici, c'est très important parce qu'il y a deux types de hypervisors que nous pouvons utiliser. Soit VMware Workstation ou encore VirtualBox. A ce niveau, je précise que VMware Workstation exige une licence parce que c'est un produit commercial. La licence, vous pouvez trouver la licence sur Amazon ou Ebay. Si vous ne voulez pas payer pour la licence, vous pouvez sélectionner VirtualBox. VirtualBox est gratuit. Donc parce que VirtualBox est une organisation qui le fait gratuitement. Dans mon cas, j'utilise VMware Workstation. La licence de VMware Workstation ne coûte pas assez cher. Donc vous pouvez vérifier sur Ebay ou Amazon. Donc je vais cliquer sur VMware Workstation et puis Install. Alors tel que vous le voyez, ici, GNS3 me dit que le GNS3 VM a été installé sur ce fichier. Donc on me donne la localisation où le fichier du GNS3 VM a été installé. Je clique OK. C'est principalement dans le fichier de download où GNS3 VM va mettre votre GNS3 VM. Et dans mon cas, si j'ouvre tel que vous le voyez, j'ai ici le GNS3 VM que nous venons d'installer. Donc ici, je vais continuer. Je vais d'abord fermer ceci. Je clique Next. Ici, vous pouvez dire Yes. C'est simplement, est-ce que vous pouvez avoir SolarWinds. La valeur du produit, c'est 200 dollars. Mais ici, c'est gratuitement que GNS3 vous l'offre. Vous cliquez Yes. Et ici, on vous demande si, on nous dit que l'installation est complète. Si nous laissons le GNS3, ici, cette case cocher, ça veut dire que nous allons ouvrir GNS3. Donc je vais cliquer Finish. Alors, tel que vous le voyez, nous avons ici le GNS3 Desktop. Et nous avons, au niveau des serveurs, nous n'avons que le Desktop. Parce que nous n'avons pas encore intégré GNS3 avec le GNS3 VM. Et donc, la prochaine étape, nous allons voir, c'est, nous avons déjà installé GNS3. Donc, c'est le téléchargement et l'installation de l'Hypervisor. J'ai déjà parlé de ça. Donc, vous avez deux options. C'est soit VMware ou encore VirtualBox. Partez avec l'option de VMware. Ce que vous devez faire, c'est de partir sur votre navigateur web. Vous faites Download VMWare Workstation Pro 15. Ils sont déjà à la version 16. Mais la version 16, je pense que la licence n'est pas encore trop populaire. Avec la version 15, la licence est sur Amazon ou encore eBay. Donc, vous pourrez avoir ça facilement. Donc, lorsque vous allez cliquer, ça, tel que vous le voyez, ça vous présente Workstation Pro 16. Donc, vous pouvez partir sur Login, My VMware, afin que vous puissiez, vous, vous pouvez, vous puissiez login. Login. Dans mon cas, je suis déjà login. Mais, si vous n'avez pas de compte, ça va vous faire passer par SignUp. Donc, Don't have an account, SignUp now. Donc, pour que vous puissiez créer un compte avec VMware. Le compte est gratuit, mais pour avoir le produit, je pense que c'est 200$. Alors, si vous voulez, en fait, de préférence, il sera mieux de partir avec VirtualBox qui est gratuit. Donc, vous allez partir sur Download VirtualBox. Et l'autre option avec VMware, vous pouvez trouver quelqu'un qui a déjà le programme de VMware Workstation Pro 15 et la licence déjà dans son PC. Il peut vous passer l'installation et vous pourrez installer dans votre PC. Donc, VirtualBox est gratuit. C'est aussi, c'est une option viable. Donc, vous faites Download VirtualBox. Il faut partir à Go to Download. C'est vraiment facile. Ici, vous avez l'option de Windows ou encore de OX, Linux. Non, je vais partir avec Windows. Vu que je suis avec Windows, je sélectionne. Mais, souvenez-vous, lorsque j'ai téléchargé DNS3, j'avais sélectionné VMware. Donc, ici, c'est juste pour montrer. Lorsque vous allez mettre Save File. Dans le fichier a été déjà sauvegardé. Je clique sur VirtualBox. Et tel que vous le voyez, il me met dans le Wizard. Ce sont les étapes. Je clique Next. Ici, je laisse tout à leur valeur par défaut. Je clique encore Next. Et je clique Install. Et donc, pendant que VM, le VM de VirtualBox est en train de s'installer. Ok, je vais cliquer OK. Je vais profiter de... Ok, ça est en train de le faire et c'est très rapide. Je voulais... Je veux profiter de... De unzip. Le fichier de... Ok, donc... Ça va nous ouvrir quelque chose comme ça. Je vais cliquer juste Install. Alors, VirtualBox est déjà installé tel que vous le voyez. Donc, je vais l'ouvrir dans mon PC. Vu que j'ai deux écrans, il s'est ouvert sur mon deuxième écran. Donc, lorsqu'il s'ouvre, lorsqu'il est installé, il est ainsi. Donc, pour... Alors, je vais maintenant dézipper le fichier où se trouve le VM de GNS3. Donc, je clique ici. Extract. C'est juste la procédure pour dézipper. Normal pour dézipper un fichier. Et ici, je vais cliquer sur Extract. Parce que si nous ne le faisons pas, GNS3 ne pourra pas... Ne sera pas en mesure de retrouver le fichier du VM qui est à l'intérieur de ce dossier. Alors, maintenant que le fichier est dézippé, tel que vous le voyez, nous avons le dossier ici. C'est le même qui s'est ouvert. Je peux fermer celui-ci et ouvrir ici. Et donc, tel que vous le voyez, c'est le GNS3 VM. Donc, c'est la machine virtuelle. Je vais réouvrir GNS3. Et j'ai maintenant donc Oracle VM. Je vais ouvrir mon VMware. Parce que c'est VMware que j'utilise. Donc, j'ai maintenant VMware. Et ici, il y a Oracle. Les deux jouent le même rôle. Je suis juste en train de montrer les étapes pour ceux sur la base d'Oracle. Parce que c'est la version gratuite. Et je pense que c'est mieux et convenable. Donc, lorsque nous... Ici, nous avons le GNS3 Desktop. Mais il faut le GNS3 VM. Si vous remarquez, ici, il n'y a que le Desktop. Donc, ce que nous allons faire... Dans mon cas, je vais partir à Rome. Je vais Open Virtual Machine. Je vais retrouver le VM que je viens de télécharger. Donc, je viens ici. C'est ce fichier que j'ai téléchargé aujourd'hui. Donc, je vais prendre... Je suis en train de l'ouvrir. Dans le cas de... Donc, je vais faire Import. Dans le cas de Oracle VM. Donc, de Virtual Box. C'est la même chose. Vous partez à Add. Excusez. Oui, c'est Add. Vous partirez à Download. Vous sélectionnez. Il ne peut pas retrouver le fichier. Parce que ce n'est pas un fichier de Virtual Box. Mais, c'est juste sélectionner. Et les étapes qui suivent sont similaires à ce que je suis en train de faire avec VMware. Donc, pour pouvoir avoir le bon fichier, lorsque vous êtes à l'étape du téléchargement et de l'installation de GNS3, sélectionnez le type d'Hypervisor. Vous sélectionnez Virtual Box. Ok. Là, maintenant, mon GNS3 est installé. Généralement, je laisse les valeurs par défaut. Mais, ce que je peux changer ici, ce sont les settings pour donner un peu plus de mémoire à mon GNS3 VM. Donc, par exemple, ici, lorsque c'est installé, c'est 2048. Ça veut dire que c'est 2Go de RAM. J'ai 32Go de RAM dans mon PC. Je peux donner, par exemple... Excusez. Je peux faire ça monter jusqu'à 8Go. Je le donne à peu près 8Go. Et le reste, je laisse par défaut. Donc, j'ai donné 81, 92. Je clique OK. Je peux maintenant venir ici. Vous venez maintenant à GNS3 VM. Donc, vous faites les mêmes étapes au niveau de Virtual Box. Je peux maintenant venir ici. Ici, je vais à Edit, References, GNS3 VM. Tel que vous le voyez, ce n'est pas encore Enable. Je vais cliquer sur Enable. Je viens ici. C'est le GNS3 VM2 que je suis en train d'utiliser. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de noms ici. Faites attention à cela. Parce que j'ai d'autres machines virtuelles. Donc, il faut sélectionner la machine virtuelle que vous avez installée. Donc, lorsque vous installez un nom, que vous pouvez aussi changer. Mais ici, tel que vous le voyez, GNS3 VM2. Donc, ici, c'est le même nom que je dois prendre. Je peux cliquer Refresh. Et puis, je vais cliquer Apply. Lorsque nous cliquons Apply, il est en train de m'ouvrir UNL. Ce n'est pas ça que j'ai choisi pourtant. On va maintenant partir à Edit, Preferences. Et ici, nous partons à GNS3 VM. Tel que vous le voyez, j'ai ouvert à une machine virtuelle par erreur. Donc, ça me met au rouge ici. Ce n'est pas grave. Nous allons choisir la bonne machine. C'est le GNS3 VM. C'est ce que nous avons ici. Je vais laisser ça tel quel. Et je vais changer. Parce que nous avons donné. Ici, nous avons mis. Je pense que c'est. 81, 92. Donc, je veux aussi. Donner le même. Nombre de RAM ici. Donc, cela ayant été fait. Je vais cliquer sur Apply. Tel que vous le voyez. Il dit maintenant. Starting GNS3 VM To. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire. Tel que nous le voyons. GNS3 VM est maintenant passé au vert. Donc, il a été. En fait, le démarrage a été successful. Je vais cliquer OK. Et alors, ce que nous pouvons faire maintenant. Je vais revenir ici. Intégration. C'est ce que nous venons de faire. Ce que nous pouvons faire. OK. Nous allons ouvrir. Un nouveau dossier. Que nous allons. Donc, pour ouvrir un dossier. Vous partez ici. Ici, c'est pour. Je pense à New. Mais si vous avez déjà des dossiers. Vous pouvez ouvrir ici. Donc, je vais partir à New. Vous pouvez donner votre dossier. Un nom. Clique OK. CCNA already existe. CCNA. Excusez. Je vais mettre CCNA2. Donc, c'est ainsi que ça paraît. Lorsque vous venez. Vous ouvrez ici. Browse all devices. Vous voyez que nous n'avons que ces images. Donc, c'est en fait ces appliances. Avec ça, nous ne pouvons pas vraiment faire la pratique. Donc, ce qu'il faut faire. C'est d'installer. Des images. Qui ont. Le iOS. Le Cisco. Alors. Il y a plusieurs méthodes. Pour installer des images. Sur GNS3. Vous avez l'option. De le faire. Avec Import Appliance. Vous pouvez aussi le faire. En partant à Edit. Preferences. Et vous partez. Par exemple. A iOS Routers. Lorsque vous êtes ici. Vous cliquez New. Pour commencer. Vous pouvez aussi partir. A New Template. Mais aujourd'hui. Nous allons le faire. Avec l'option de Import Appliance. Ce que cela veut dire. C'est que vous avez déjà. Le lien. Un lien. Sur votre PC. Qui va vous emmener. A télécharger une image. Donc, je vais partir. A. C'est l'option que j'ai choisi. Je vais partir. Desktops. IT. Softwares. Je vais à Cisco. Et je vais prendre. Le Layer 2. Donc. Le Switch. Donc. Lorsque je vais faire ceci. Install. In the GNS3. In the GNS3. Viem. C'est ce que je veux. Je clique sur Next. Je clique encore sur Next. Ici. J'ai l'option. De télécharger. Ces. Ces. Ces images. Tel que vous voyez. Missing files. Cela veut dire. Que je n'ai pas ces files. Je vais. Cliquer sur. Next. Donc. Je n'ai pas. En fait. L'image. Donc. Ce que je dois faire. C'est de partir. A download. Je vais cliquer. OK. Ça va m'emmener. Sur le lien. Afin de télécharger. Donc. Je vais cliquer. Sur. Download. Et. Cette image. Est en train. D'être. Téléchargée. Donc. C'est maintenant prêt. Ici. Je peux revenir. A import. Je vais repartir. Sur mes downloads. Je vais. Retrouver. Le fichier. Que je viens. De télécharger. Lorsque je double clique. Il sera maintenant. Upload. Sur. GNS3. Donc. Tel que vous le voyez. Ça me dit. Ready to install. Je vais cliquer. Sur. Yes. Finish. OK. Et. Lorsque nous allons. Revenir ici. Nous voyons. Que nous avons. Ce que nous venons. D'installer. Je peux prendre. Ça. J'emmène. Sur. GNS3. Tel que vous le voyez. Ici. C'est au rouge. Je vais emmener deux. Pour faire une petite topologie. Les deux sont au rouge. Donc. Je peux prendre. Je peux. Mettre un câble. Et donc. J'enlève ici. Et là. Maintenant. Je peux démarrer. Je peux venir ici. Start. Ça passe au vert. Je peux aussi sélectionner. Tous les. Tous les. Tous les équipements. Et les démarrer au même moment. C'est aussi une option. Et donc. Là maintenant. L'équipement est démarré. Si je double clique. Sur l'équipement. Sur le device. Il va maintenant. Ouvrir la command line. De ce device. Et donc. Tel que vous le voyez. Il est en train d'ouvrir. Ce iOS. Tel que vous le voyez. Nous avons pu ouvrir. La command line. C'est le CLI de iOS. De l'un de ces switch. Et ce que j'ai fait. J'ai aussi. Installé. C'est IOU. Donc. C'est la même procédure. C'est juste partir. Import Appliance. Retrouver le fichier. Et puis. L'installer. Donc. C'est la même procédure. La différence avec IOU. Nous allons voir. Donc. Si je viens à IOU. Je clique. Je veux. Par exemple. Start. Je vais. Start. Vous voyez que ça me met. Une erreur. Error. While. Starting. IOU. Could not find. Un fichier. IOU. License. Non. Could not find. An IOU. IOURC. File. License. Alors. Ce qu'il faut faire. Dans ce cas. C'est de. Partir. Edit. Preferences. Et partir à. IOU. Devices. Je pense. Être ici. Donc. Preferences. Et IOU. IOS. Own. Unix. Donc. Tel que vous le voyez. IOU. License. Donc. J'ai déjà. Prévu la licence. Donc. IOU. License. C'est là. Je vais copier cette licence. Je vais copier. Je repars sur. JNS3. Je veux le paste. Ici. Je vais juste le mettre en ordre. Et donc. Je vais apply. Ok. Et là. J'espère que nous pourrons ouvrir. Donc. Lorsque je reviens ici. Je mets start. Nous ne pouvons toujours pas trouver. Je pense que je vais d'abord enlever ces appliances. Je vais les delete. Ok. Donc. Je vais revenir. Je vais prendre. Ce. IOU. Router. Je veux le start. Toujours pas. Ok. Je pense que je dois vérifier la licence. IOU. Unix. Oui. Il y a quelque chose qui manque. Je pense. Oui. Il y a les. Il y a le point virgule qui manquait. Que je viens d'ajouter. Je vais apply. Ok. Lorsque je viens ici. Je mets start. Hum. Ok. Je pense que je vais prendre un autre. Excusez. Si je mets start. Hum. Mode found. Ok. Alors si vous le remarquez. Il y a un espace ici. Donc il y a un espace. Ce n'est pas trop visible. Mais il y a un espace ici. Donc je vais fermer l'espace. Je vais fermer. Et là j'espère vraiment que ça va marcher. Donc je clique ok. Donc voilà pourquoi ces choses. Parfois ça nécessite qu'on puisse passer un peu de temps pour tester troubleshoot. Lorsque je clique. Et là ok. Ça a marché. Donc il faut faire attention à ces petits détails. Donc là maintenant. Tel que vous le voyez. Nous pourrons. Nous pouvons démarrer. Nous allons faire un test rapidement. La différence entre le iOS. Le iOS fonctionne avec une image qui est très puissante. Mais le IOU est plus souple. En termes de RAM. Il ne consomme pas beaucoup de RAM. Et ça vous donne les mêmes commandes à peu près. La différence est que le IOS a des gigabyte port. C'est des gigabyte. Et le IOU ce sont des Ethernet ports. Alors ce que nous allons faire. Nous allons tester la connectivité avec l'internet. Donc je vais prendre le NAT cloud. Je vais le mettre dans le desktop. Le NAT cloud doit être dans le desktop. Parce que le desktop est connecté. En fait c'est le desktop qui a le NIC. Le Network Interface Card du laptop. Donc je vais faire ceci. Je vais mettre ici là. Et je vais prendre. Donc avant de le faire. Je vais d'abord ouvrir ce router. Donc vous voyez que le IOU s'ouvre. Le IOS s'ouvre lentement. Alors qu'avec le IOU. Je suis déjà à la command line. Donc le IOU s'ouvre lentement. Le IOS s'ouvre lentement. Ça a pris du temps pour arriver. Donc avec le IOU. Donc je peux faire. Si je fais. Je viens ici. Donc je vais donner. Je vais faire ceci. Donc ça c'est l'interface qui se connecte. Avec. Au NAT cloud. Donc avec l'internet. Ce que je veux faire. C'est que je veux venir ici. Show IP. Excusez. Show IP ARP. Il n'y a rien. Show IP ROUTE. Il n'y a rien. Ce que nous pouvons faire. C'est que nous pouvons partir. Configure. Terminal. Interface. C'est quelle interface que nous avons donnée. Donc pour afficher les interfaces. Vous pouvez venir ici. Donc c'est le 01. Donc je vais partir. Interface. Ethernet. 01. Ce n'est pas trop visible. Donc nous allons profiter aussi de modifier le settings. Je peux venir ici. Je peux partir à settings. Donc ce que nous voulons faire. C'est de modifier. Modifier. Les couleurs. Nous pouvons le faire dans Launch Party. Nous pouvons venir ici. Appearance. Colors. Ce que nous voulons faire. C'est de donner un background. De couleur blanche. Default background. Modify. Pour le donner. A couleur blanche. Pour que ça soit visible. Default background. Ok. Et puis nous pouvons partir. Appearance. Change. Pour augmenter la taille des écrits. C'est à 10. Nous pouvons mettre ça à 14. Je clique ok. Alors je peux partir à logging. Session. Fait. Save. Pour faire que. Ces settings. Soit les defaults. Je peux mettre. Save ici là. Donc j'espère que. Les changements. Ont été validés. Je peux revenir ici. Si je réouvre. Tels que vous le voyez. Malheureusement. Je n'ai pas changé. Un. Ça. Donc je peux. Rapidement. Repartir. Settings. General. Launch Party. Je vais prendre ça ici. Colors. Le foreground. Nous voulons le donner. Default foreground. Je pense qu'il sera le. Default background. Nous voulons le donner le black. Modify. Tel que vous le voyez. C'est cette couleur. Nous voulons que ça soit black. Ok. Paratons à session. Parce que c'est notre session par défaut. Afin de ne pas changer les settings. A toute fois. Je mets save. Je vais encore refermer. Et lorsque je vais réouvrir. Je pense que ça sera. Tel que nous le voulons. Ok. Donc c'est ce que nous voulons. Alors. A partir d'ici. Ce que nous pouvons faire. C'est de faire. IP. Address. Ok. IP. Address. GHCP. Donc. Ce que nous voulons. C'est de demander. C'est que cette interface. Puisse obtenir. Son adresse IP. De. De. De la part. De mon internet. De l'internet. De ma. De mon domicile. Donc. Lorsque nous le faisons. Mais cette interface. C'est encore shutdown. Nous ne l'avons pas. Admin app. Pourquoi? Si je fais. Do. Show. IP. Interface. Brief. Tel que vous le voyez. Il est down down. Donc. C'est aussi quelque chose. A retenir. A propos de DNS. 3. Même lorsque les interfaces. On admin down. Il va les montrer verts. Donc. Ce que nous allons faire. C'est que nous allons partir. Nous allons mettre. No. Shutdown. Donc. Si nous rappelons. La précédente commande. Tel que vous le voyez. C'est maintenant. App. Donc. Le log. Internet. De ma maison. De mon domicile. A attribuer. Cette adresse IP. A cette interface. Donc. A partir de là. Si nous. Repartons. End. Nous partons. Enable mode. Nous pouvons faire. Ping. L'adresse de Google. C'est 888. Nous pouvons ping Google. Ok. Je ne sais pas si on peut. Traceroute. Ce n'est pas sûr. On peut aussi. Je pense. Traceroute. Ok. Donc. C'était. Les objectifs. De cette session. Nous avons installé. Je pense que le. Traceroute. Ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas trop important. Nous avons. Installé. JNS3. Nous avons montré. Comment installer les images. Et nous avons montré. Comment est-ce que vous pouvez. Bâtir une topologie. De façon simple. You are never too old. To set another goal. Or to dream a new dream. Vous n'êtes. On n'est jamais vieux. Pour. Avoir. Un autre rêve. Ou encore. Se fixer un autre objectif. Sur ce. Nous nous retrouvons. Lors de la prochaine session. Pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501.